tenez battez vous oh putain t'as vu ces deux là oh putain chers followers bonjour l'heure est grave aujourd'hui nous allons embarquer sur un bateau de corsaire un cautre corsaire pour être précis celui de surcouffe rien à voir avec les ordinateurs nous avons un double défi 1 ne pas vomir ce sandwich nous avons un passif 2 tu es un passif absolument de tenter de se faire accuser de mutinerie par le capitaine c'est un peu un sport national chez moi et j'ai quelques petites choses derrière mon sac pour énerver le capitaine on se retrouve à bord du bateau oh le voilà quel magnifique bateau oh Je trouve que cette trinquette vacille beaucoup, sur coût je n'aurais pas laissé faire ça. C'est sûr que ça va user les voiles. Ça c'est le vent typique du Nord-Oise. Du Nord-Oise. Je pense à mon projet, prendre possession de ce bâtiment. Prendre possession de ce bâtiment et attaquer les anglais. Il serait temps qu'il coupe ce satané moteur. Je comprends pourquoi la voile fassait, si on est face au vent. J'avais pas compris. C'est vrai que vu l'escargot que c'est, si on était à la voile, on irait moins vite. Voilà la manoeuvre. On va envoyer la voile jusqu'au bout. On ne fait jamais deux tours dans sa main en dernier comme ça. Il faut vraiment éviter à chaque fois qu'on touche un bout de faire ça. Parce que s'il y a de la tension, ça vous écrase la main. Alors que là, si vous ouvrez... ... 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